Une marche silencieuse avec à sa tête les proches de la victime, des habitants du quartier principalement. C'est la troisième fois qu'une marche est organisée depuis le mois de juin. Le cortège a relié Basso à la Grande Garenne en quelques minutes. L'hommage a été rendu sur le lieu même où le jeune homme a été abattu. C'est le petit frère de Joachim Touvenot qui a remercié les participants en appelant à se souvenir de son frère comme d'une bonne personne. Joachim était et restera pour mon modèle. Il était le meilleur des grands frères. Il faisait tout ce qu'on pouvait pour nous inculquer des valeurs, toujours là pour ses proches comme pour les autres. Il était une personne généreuse, toujours en train de sourire et me faire rire. Il nous manquera à tous, nous ne l'oublierons jamais. Ni la famille, ni les membres du comité de quartier n'ont souhaité s'exprimer sur la symbolique de cette marche au risque de basculer dans la polémique qui n'avait pas sa place ici. Une marche blanche qui a rassemblé 220 personnes.